Salut tout le monde, c'est GenkeFR et on se retrouve sur DC Universe pour une vidéo spéciale que je voulais faire depuis longtemps, qui va m'arranger moi et vous. C'est pour faire un tuto pour avoir mon armure, tout simplement, mon style, comment on a chacune des pièces qui la composent. Bon, l'aura après ça change pour chaque personnage, donc je ne vais pas la faire, ça risque d'être compliqué sinon. Mais bref, du coup, les pieds, on va commencer par le bas, je ne sais pas pourquoi, on va commencer par le bas. Les pieds, ça vient de l'armure arrogant qui, normalement, se trouve dans le terrain vague de Gotham. Terrain vague de Gotham pour y aller, on prend la carte, on cherche le téléporteur pour, on va essayer de faire ça assez vite. Terrain vague de Gotham, fixer le point de passage. Ouais, donc c'est souvent en héros, ça risque aussi d'être, en prenant le portail, le portail, tout simplement des terravailles qui sont dans le hall de la fatalité ou du coup la tour de guet. En passant par le cliché, et souvent en plus par, comment ça s'appelle, par la halle de la magie. Donc c'est l'armure qui se trouve dans les terravailles de Gotham. Moi je ne peux pas y accéder parce qu'il faut être niveau 84, mais vous pouvez y aller, c'est là où il y a toutes les missions, etc. Vous parlez à un des vendeurs et c'est un vendeur qui la vend. Sinon, normalement, vous avez juste à aller en bas, juste ici, tac, on va faire le tour, il faut juste que je trouve les vendeurs. Alors, il ne doit pas être loin. Normalement, j'aurais dû partir dans le temps, je crois, parce que, voilà. Bon, alors, c'est un des demandeurs, je ne sais plus exactement lequel. Alors là, c'est la rue, chansonnière, une vêtement d'orage, solde Amazon, blé de polémarque, trace dans le temps, psycho, langue. Ah ouais, mais je ne vais pas l'avoir non plus. Ouais, je ne vais pas l'avoir non plus parce que du coup, je n'ai pas le niveau là non plus. Mais bref, c'est sur un des deux vendeurs là, ils existent aussi dans la tour de guet. Ils sont à côté des vendeurs pour les coupes de cheveux et un des portails pour utiliser ces points de compétences. Donc, vous avez juste à aller les voir. Il faut être à partir du niveau 84, du coup, comme j'ai dit, soit au terrain vague de Gotham, soit du coup à un des deux vendeurs. Pour les jambes et du coup, le torse, parce que c'est les jambes et le torse, vous l'échappez au même endroit. Il faut faire le raid, du coup, vous mettez en fonction 8 joueurs. Il faut que vous réussissiez à lancer les missions, les missions, les missions. C'est lesquelles ? Amour et Guerre, niveau 107. Il faut que vous lancez les missions Amour et Guerre, niveau 107. Et c'est les rewards légendaires, donc stuff violet. Secteur 3604, un truc comme ça, je vais regarder ça. Attendez que ça charge. 3601, secteur 3601, 3620. Vous avez les jambes et le torse dans cet endroit là, tout simplement. Pour la ceinture et les épaules. Encore une fois, c'est le même style, c'est le style cybernétique que vous pouvez choper. Attendez, je fais le petit tour. Tech. Tout simplement, dans le broker ici, donc le courtier, vous mettez style, épaules. C'est pas sûr qu'il y en a en vente, mais si, voilà, épaules cybernétiques, c'est juste celle-là. Après, vous allez dans taille, c'est lesquelles ? Ceinture cybernétique, pareil, c'est celle-là encore une fois. Celle que j'ai juste là. Ensuite, il y a les mains. C'est encore une fois une récompense légendaire. Vous faites en fonction 4 joueurs. Du coup, cette fois, vous avez plusieurs solutions. Vous faites 4 joueurs. C'est un peu plus haut niveau, si je crois bien. Plan du démon, donc élite ou normal. Si vous êtes en élite, il abriera un peu la main. Si vous êtes en classique, ce sera exactement la même que j'ai là. Et sinon, vous pouvez faire aussi les 8 joueurs. Les 8 joueurs, les 8 joueurs. Les 8 joueurs. Le joueur le plus noir. Et une noire de l'Espagne. Et encore une fois, c'est les récompenses violettes, donc c'est rare à avoir. C'est pas facile à avoir, mais c'est une des solutions pour l'avoir. Et sinon, pour les mains, vous pouvez également les acheter à ce vendeur-là. Unité de vente, enfin de 22 là. Et c'est juste... Du coup, je l'ai déjà, donc je ne sais pas de me proposer. Mais c'est là-dedans. C'est comment ça s'appelle ? Messager des Black Lantern. Et il y a le style des mains dans le coin. Mais vu que j'ai déjà le style, je ne pourrais pas l'acheter ici. Mais ça vaut très très cher de les acheter à ce vendeur-là. Si je l'ai en 70 marques ou 50 marques selon les équipements. Donc ça vaut cher. Mais ça peut valoir le coup si ça vous intéresse. Pour le dos qui m'a été beaucoup demandé, l'espèce de hache que j'avais dans le dos. Pareil, c'est Vendeur 22. C'est le seul moyen de l'avoir, celle-là, je crois. Sophie, ça a changé depuis. Ma ma connaissance, c'est le seul moyen. Vous allez tout en bas. Et vous avez hache gainée de Général Apocalyptien. Donc cette hache-là pour 70 marques. Donc ça vaut assez cher. Mais bon, allez, les gars, j'ai super stylé, je trouve. Pour ceux qui m'ont déjà vu une game et qui sinon avaient vu, parfois j'ai une grande épée. Une grande épée déballée dans le dos. Alors pareil, il faut aller au courtier. Parce que sinon c'était dans des anciennes... Des anciennes, comment ça s'appelle ? Des anciennes capsules temporelles. Sauf qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus les avoir. Du coup, pour avoir le dos de l'épée que je disais, vous allez dans le courtier. Vous allez dans un bar de recherche. Vous mettez... Si vous êtes en anglais, vous mettez box. Si vous êtes en français, vous mettez boîte avec le petit accent circonflexe. Voilà, vous avez juste à mettre boîte. Et après, il faut juste trouver l'élément correspondant. Donc c'est pour avoir tous les stuff des anciennes boîtes qui sont revendues par les gens. Vous avez toutes les collections. Vous voyez, Dronehead, Quartz Guardian, Bombardier, Bayonne, etc. Et là, nous ce qui va nous intéresser, c'est Primitif. Donc vous voyez, là il y a un stuff Primitif par exemple. Et il faut trouver Bag Primitive ou un truc comme ça je crois. Dès que je le verra, je vais vous le dire. Ça va me mettre un peu de temps. Je vais peut-être skip le temps de trouver. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc c'est Lame Primitive. Alors, c'est ça. C'est Lame Primitive et Lame Primitive améliorée. Si vous prenez de Lame Primitive, elle sera emballée dans des bandages. Ça plaît ou ça plaît pas. Il y en a qui préfèrent avec, il y en a qui préfèrent sans. Et si vous prenez de Lame Primitive améliorée, du coup qui vaut beaucoup plus cher forcément, c'est sans l'emballage. Mais allez, méga, 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 style. Donc bref. Voilà, normalement j'ai tout dit pour mon style. Sinon, j'ai la tête. J'ai oublié la tête qui est quand même un élément assez important. Pour avoir la tête, c'est une ancienne récompense JCJ. Du coup, il faut aller dans l'Aile Meta. Forcément criminel. C'est obligatoirement criminel pour cet élément-là. Vous allez là-dedans. Vous descendez tout en bas. Et vous avez Petit Vendeur, Réquisition, Vestile. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et normalement, vous avez Chevalier Sinistre. Voilà. Et bah c'est la tête du Chevalier Malveillant. Tête du Chevalier Malveillant qui est juste la mienne, juste ici. Donc il faut 800 marques de... Je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et pour avoir ces marques-là, vous faites Arène JCJ ou Lescent JCJ. Peu importe, il faut faire des instances. Quand vous gagnez, vous gagnez 200 marques. Quand vous perdez, vous gagnez 100 marques. Et il en faut 800 pour avoir un élément. Les événements publics JCJ comptent aussi pour avoir ça, je crois. Vous en gagnez peut-être moins. Mais en tout cas, vous pouvez en avoir à l'occasion. C'est peut-être plus facile que faire une victoire, on va dire. Seulement si vous jouez ou non en JCJ. Et sinon, vous pouvez aussi l'avoir dans la chambre-forte du Joker. Là, le tout journalier. Mais par contre, pareil, il faut être en criminel. Si vous êtes un héros, ça va être un autre nom de style et un autre style. Ça va être un chevalier victorieux ou un truc comme ça. Donc bref. Voilà pour aujourd'hui. Ici dans mon dos, c'est Mâchoire de Métallo. C'est une armure classique criminelle encore une fois. Mais je préfère les PO choisir. C'est juste que j'ai peu le temps de l'acheter sur ces persos. Enfin bref. Du coup, pour la suite des vidéos, ça va être plusieurs choses. Donc pas hésiter à me dire ce que vous préférez voir. Ça va être entre la vidéo présentation des artefacts. Tous les artefacts et ce qu'il faut prendre selon les rôles. Et après, par la suite, je ferai selon les pouvoirs, etc. Après, j'avais envie de faire une vidéo des avantages de prendre un abonnement sur Disfiniverse. Tout ce que ça apporte et ce que ça apporte pas. Et à quel moment c'est nécessaire ou utile. Et après, un peu savoir ce qu'il faut avant de commencer Disfiniverse. Après, si vous jouez déjà au jeu, c'est pas très intéressant pour vous. Mais c'est une vidéo qui peut être intéressante pour les gens. Globalement, ce qu'il faut savoir avant de se mettre dans le jeu. Ce qu'est le jeu et ce qu'il est surtout aujourd'hui. Par rapport à ce qu'il a pu être à sa sortie en 2011. Et après, peut-être faire une vidéo présentation de tous les pouvoirs directement. Vraiment, genre je fais tous les pouvoirs un à un. Sur un perso. Et je vous montre un peu ce que ça donne en instant. Je donne un cours extrait de mission avec. Genre un tableau d'escore à la fin. Pour montrer les dégâts que je fais avec ce pouvoir-là, etc. Voilà, tout simplement. Donc je peux faire une vidéo là-dessus. Choisissez... Enfin, choisissez. Dites-moi ce que vous préférez voir en priorité. Ou alors sinon, tout simplement, continuez la présentation de tous les pouvoirs. Là, d'ailleurs, je suis avec l'atomique. En tank. Que j'ai pas encore fait une vidéo. Mais que je compte faire. Et pareil, faudrait que je me mette pour faire tout ce qui est rôle secondaire. D'ailleurs, si vous allez pouvoir faire tout ce qui est troll, heal, tank, etc. Sur tous les pouvoirs que j'ai déjà pu faire. Donc bref, dites-moi ce que vous préférez voir en priorité. Et je vais me mettre là-dessus. Voilà, donc pas hésiter à laisser un j'aime, un commentaire. Ou quoi que ce soit qui puisse vous passer par la tête, tout simplement. Bref, ciao tout le monde. C'était Linky. C'était Linky. C'était Linky. Merci à tous. C'était Linky. Merci.